Une confiance mutuelle, des échanges humains étroits et un partenariat sans cesse renouvelé sont des mots qui ont, ces 70 dernières années, caractérisé la relation sino-gabonaise. Depuis le 30 août 2023, la date du cours de libération au Gabon, les relations entre les deux pays se sont encore améliorées. À l'invitation du président chinois, Xi Jinping, son essence, M. le président Capone a conduit une forte délégation à Pékin. Au cours de l'entretien latéral entre les deux chefs de l'État, le président Xi a souligné que les relations d'amitié et de coopération sino-gabonaise sont devenues un modèle pour les relations de la Chine avec l'Afrique et d'autres pays en Péron. Et que la Chine est prête à travailler avec le Gabon pour garder à l'esprit l'engagement initial. Pris lors de l'établissement des relations diplomatiques. Selon la diplomatie gabonaise, le Gabon est prêt à poursuivre cette amitié, dont les fruits sont particulièrement significatifs. Le Gabon est un partenaire stratégique de la Chine. A cet égard, notre pays reste ouvert pour continuer à travailler avec la Chine et bénéficier de son expérience et de son expertise dans les secteurs de l'activité à fort impact social et écologique. Des messages très clairs ont celui du représentant de la Chine et celui du Gabon. L'Empire du milieu étant prêt à accompagner le gouvernement gabonais dans un développement multisectoriel de haute qualité issu d'un partenariat de coopération globale qui lie les deux pays. Un renforcement de coopération qui devrait être visible lors de la venue au Gabon du navire médical chinois Arche de paix le 26 septembre prochain. Sous-titrage ST' 501